Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre à la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le coordonnateur sortant du G20, il s'agit de Mamadou Mbaye Tamba, le secrétaire général par ailleurs de CEPI. Bonjour EG, bonjour M. Tam. Bonjour Elisa. Et merci de nous faire l'honneur d'être là dans l'encre à la plume d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation-là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur. Qui est Mamadou Mbaye Tamba ? Mamadou Mbaye Tamba c'est un petit Sénégalais qui est né en Casamance, donc à Mampalago précisément, mais qui est de Zignachor. Alors c'est dans la commune de Oulampane où je suis né, et j'ai grandi donc entre la commune-là et Zignachor. Alors j'ai fait mes études élémentaires en Casamance jusqu'au lycée d'Ignabou, de Zignachor, en Tendaldé. Alors là aussi également, sur le plan professionnel, j'ai fait une formation d'éducateur prescolaire. Et j'ai enseigné donc, j'ai servi donc dans l'éducation prescolaire, au niveau de l'élémentaire aussi également aussi, et au niveau de l'éducation spécialisée. Donc pour l'éducation donc des handicapés, lourds psychomoteurs. Alors j'ai également été donc directeur d'école, maître formateur, à l'Éphi William Ponti de Colas. J'ai fait aussi également l'université chez Antadibou de Dakar, au département de philosophie. Mais également aussi, j'ai fait, j'ai été partout, j'ai été aussi à l'IA de Dakar, au niveau du bureau de suivi pédagogique, et de la coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits. J'ai été aussi également au lycée moderne de Dakar, du Moadac, où j'étais le responsable du CDI, du Moadac. J'ai donc également continué, bien sûr, mes études professionnelles. J'ai fait donc quatre ans au niveau du cadre toujours, l'université chez Antadibou de Dakar, mais précisément au département de l'ECA, l'école supérieure d'économie appliquée, donc ex-NA, dans le cadre de la formation continuée des médiateurs pédagogiques et inspecteurs d'animation du développement. Donc voilà, en somme, si je peux me résumer sur le plan professionnel. Mais au plan syndical, j'ai fait aussi également mes B.A.B. au Sud-Est. C'est donc, je dois tout au Sud-Est, n'est-ce pas ? Oui, j'ai été également aussi membre du bureau national du Sud-Est pendant près de 11 ans. Et j'ai travaillé donc auprès, j'ai appris auprès des grandes figures, dont Major Jouf, il y a aussi également Maghirtiam, Ibn Diadji, donc Ibram Afan Anci-Ministre, il y a Khalid Diallo, il y a donc Momo Diouf, tout ce beau monde-là, donc Fana et Noël. J'ai appris auprès de ces grandes figures-là du mouvement syndical enseignant. Donc il y a aussi également les Mansourci, l'actuel ministre également aussi du Travail. On était donc ensemble dans également cette famille, cette école de formation de grande envergure, de grande dimension au plan syndical, qui est le Sud-Est. Le Sud-Est. Donc j'ai quitté le Sud-Est pour quand même cheminer avec Yusou Touré au niveau de l'OIS avant de créer le CEPI en 2010. Et qui a été signifié le CEPI ? Ce syndicat, aujourd'hui c'est le syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation. Voilà, et également, coordonnateur sortant du G20. Je suis également aussi le premier secrétaire adjoint de l'OGTS, une centrale syndicale, donc dirigée par Boudjabi, au moins de Boudjabi d'Académie de Fou. C'est une centrale ? Oui, au moins une dizaine de syndicats aujourd'hui. D'accord. Oui, dont le syndicat majoritaire, tous corps confondus, dont également trois syndicats au niveau du transport, et trois autres également au niveau de l'enseignement, et d'autres domaines de l'industrie et du tourisme. D'accord. Voilà en somme l'économie du portrait du secrétaire général de CEPI, Mamadoumbaï Tamba, coordonnateur sortant, je l'ai dit tout à l'heure, coordonnateur national sortant du G20. Justement, vous venez après deux mandats de passer le témoin à un autre collègue. Faites-nous un peu le bilan de votre coordination à la tête du G20. Bon, mais permettez-moi, Elisabeth, d'abord de saluer l'ensemble des secrétaires généraux, des syndicats membres du G20, de saluer également aussi les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants tout court, mais aussi les militants sympathisants et enseignants des enseignants de ces pays-là. Les militants, les secrétaires généraux et autres responsables du G20 pour d'abord la confiance. Pour avoir cheminé, donc, au lieu de six mois, on a un peu dépassé, pour des raisons techniques. Ce n'est pas pour un dépassement de mandat voulu, mais pour des raisons techniques. Et là, on vous expliquera également, nous allons donner les raisons de ces dépassements-là. Mais il faut vraiment tirer un coup de chapeau à tout le monde et remercier tout le monde, au passage. Également aussi, nous féliciter du fait également qu'aujourd'hui, c'est une continuité, comme ça l'a été avec EG Damboïde, Kabila Coroné. J'étais son premier, donc, seul vice-coordinateur. Aujourd'hui, la relève est prise par mon premier vice-coordinateur, qui est EG Gounia Nian, qui est également le secrétaire de l'US. Vous avez été donc à la tête d'une vingtaine de syndicats d'enseignants. Comment vous avez vécu justement cette coordination durant ces deux mandats ? Vingt-six syndicats, pour être précis. Mais c'est passionnant, madame. Passionnant et plein d'enseignements. Passionnant parce que ce n'est pas évident d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance que de coordonner un ensemble de secrétaires généraux, de syndicats, en qui également on voit, chacun est une forte personnaliste d'abord, mais c'est un responsable d'un niveau vraiment inédit, donc de syndicats d'enseignants. Ce n'est pas évident d'avance. Donc c'est né au niveau du niveau, n'est-ce pas, académique ou professionnel, mais également je crois qu'il faudrait quand même rendre la monnaie à tout le monde. Si nous t'étions également la confiance de chacun, et si chacun n'avait pas également joué sa partition, on ne serait pas parvenu. Je crois que ce n'est pas le partage qu'on est arrivé également à renforcer les acquis et à aller également apporter un plus, n'est-ce pas, pour le jardin. Parlant de plus justement à porter, quels sont les défis que vous avez eus à relever à votre équipe et vous ? Parce que d'abord le premier défi c'est le renforcement de l'unité, et ensuite également aussi maintenir, à défaut de faire mieux, maintenir également la visibilité. Excusez-moi, qu'entendez-vous par renforcer l'unité ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une disparate ? Non, il y avait déjà de très bonnes choses qui ont été faites. Mais donc faire en sorte que rien n'est dans le sens contraire de l'unité du Javain. Parce que toute forme d'unité de syndicats de cet empire-là, avec un nombre aussi important de syndicats, les riches sont encore là, peut-être permanents. Donc il faudrait quand même faire en sorte que ce qu'on a trouvé sur place avec SG Damboy, qu'on puisse également renforcer cela. Donc du point de vue de l'unité, du point de vue de l'implication des uns et des autres, qu'il y ait une approche encore de plus en plus inclusive, n'est-ce pas, de l'ensemble des secteurs généraux et des syndicats membres du Javain, dans la gestion du Javain. En plus du renforcement, d'autres défis relevés durant ce mandat ? Oui, en suite du renforcement, il faut la visibilité du Javain, doit également être, à défaut d'être maintenu, à défaut d'être porté à des niveaux supérieurs, mais être également maintenu au niveau où également SG Damboy, qui a fait un excellent travail, l'avait également amené. Donc à ce niveau, je crois que nous avons fait de notre mieux pour nous revendre là-dessus, quand nous ferons de manière tout à fait particulière et spécifique le bilan. On est justement dans ce cadre de bilan, justement de manière spécifique, les défis concrètement, qu'est-ce que SG Damboy avec son équipe ont eu à faire concrètement et ont eu à acquérir également sur le plan des acquis ? La première chose, je dis que l'unité était quelque chose de gagné. Et ça, c'est la chose la plus importante, sans laquelle aucune perspective viable ne saurait également prospérer. Nous avons gagné le défi du maintien et du renforcement de l'unité du Javain. La deuxième chose, c'est d'abord la variation des paradigmes de portage des préoccupations des enseignants. Parce qu'avant, au moins, il n'y avait pas que cela, mais nous avions mis l'accent sur les grèves. Mais après, il fallait donc voir, avec le contexte, n'est-ce pas, de la crise sanitaire à Covid-19, voire également explorer d'autres paradigmes de portage, n'est-ce pas, des préoccupations des rébanications du Javain. Donc, c'est ainsi que nous avions également aussi trouvé qu'il faillit aller également avec ce que tout le monde connaissait déjà, dans la publication de déclarations, n'est-ce pas, de communiquer, mais aussi également faire deux actions phares. La première étant, le 30 septembre, faire ce qu'on appelle le « sitting ». Le « sitting » qui était un moment très fort de communication, mais également pour atteindre les cibles, les vraies cibles que nous cherchions, c'est-à-dire l'État à haut niveau, pour également nous faire entendre dans toutes nos préoccupations. Donc, on a fait le « sitting » le 30 septembre devant le ministère de la Fonction publique, et ça, c'était un moment très important. Donc, la deuxième chose également aussi qu'on nous a offerte, c'est, comme vous le savez, c'est la mise sur pied de la commission scientifique. On n'avait pas de commission scientifique. Et cette commission scientifique, avec la commande que le bureau a faite, donc par ma voix, a su également, au moins produire, ce qu'on appelle un référentiel, un argument, un argumenté de référence. D'accord. C'est-à-dire, autour duquel, toutes les communications du G20, argument après argument, donc, chacune des préoccupations, chacune des remarcations, était suivie d'un argument. Autour duquel, chacun doit également se conformer. Sur lequel chacun doit se conformer. Ça, c'était une première. Donc, il n'y aura plus de place à des discours sur le même objet des discours divergents ou différents. Donc, là, on a réussi également à faire ce qu'on appelle un argumentaire de référence. Pour une première fois, à travers également, avec la mise sur pied de la commission scientifique, mais une deuxième fois également, si cet argumentaire a été remis à jour. Avec également le dépôt du second préavis de grève. D'accord. Depuis donc le mois de décembre. D'accord. Jusque-là, nous sommes donc sur l'organigramme et également la structuration. Excusez-moi, vous aviez un interlocuteur où le G20 peinait même à être sur la table de négociation par rapport à ce volet. Qu'est-ce que l'équipe du G20 a eu à faire sur ce volet ? Oui, je voulais terminer avec ça. Oui, je voulais terminer avec ça. Oui, je voulais terminer avec ça. Parce qu'au niveau de la structuration, on a réussi le pari pratiquement impossible d'avance. de structurer le G20 au niveau de tous les départements de ce pays. D'accord. Là, donc, on a créé ce qu'on appelle les coordonnations départementales du G20. Donc, vous permettez le maillage ? Oui, le maillage national. Ok. Et donc, ça, c'est inéditif. Donc, cela nous permettrait également d'avoir des rapports fluides entre le sommet et la base. Mais également aussi, rapidement, on pourrait quand même, d'un clic, tous les anciens sont touchés. Cela pourrait donc faciliter l'organisation et même pourquoi dérouler aussi facilement et avec beaucoup plus de succès des plans d'action. Donc, ça aussi, c'est ce que nous avons fait au cours de notre bilan. Mais sans compter ménager du bien, comme je l'ai dit, nous avons réussi également, donc, de faire des déclarations, des points de presse qui, à chaque fois, à la suite de chaque point de presse, à la suite de chaque déclaration, à la suite de chaque communiqué, il y a également des résultats au niveau du gouvernement. Donc, il y avait des retours. Par exemple, à chaque fois que nous démontions les lenteurs administratives dans la production des actes relatifs, donc, aux carrières, à la carrière des enseignants, il y avait également la production des milliers d'actes signés. Il y a aussi également une réponse. Peut-être que nous ne sommes pas laissés dans la bataille, mais quand tout le monde a vu que le GV était au devant de la scène dans la bataille contre les surimpositions sur les rappels. Et pour la résolution des gaps du haut, des rappels du haut aux enseignants. Mais également, il était à la pointe du combat pour la modification de la scène 14-347 du 12 avril 1974, relatif également, donc, pour également faire en sorte que les enseignants décisionnaires soient dans des conditions les meilleurs, comme également les enseignants fonctionnaires. D'accord. Pour qu'il y ait vraiment cette injustice sur la quitte subisse, puisse également disparaître. D'accord. Voilà. Donc là, on est à ce niveau-là. Je crois qu'on a occupé aussi le terrain, Mégatique. Là aussi, c'est un cas. Donc, on a apporté aussi également d'un cran. On a apporté d'un cran et également de la visibilité, n'est-ce pas, du GV. Et je crois que la dernière date également aussi, c'est la grève que nous avons menée le 1er mars pour faire libérer notre camarade et ami secrétaire d'Ambo, qui était aussi ancien co-dacteur du GV. N'est-ce pas ? Donc, du coup, on a fait non seulement libérer EG d'Ambo, mais aussi également tous les cours de tenue pour la même cause. Enseignants également. Oui, c'est tout à fait. D'accord. Des défis que vous avez eu à relever et les obstacles ne manquaient pas, certainement. Quels sont les obstacles que vous avez eu à rencontrer durant ce magistère ? Oui, au début, je crois que l'obstacle fondamental, c'est d'abord avoir des rapports directs et fluides avec l'État. Avec l'État. Avec l'État. Donc, avec les banques du département ministère concernés ou les services concernés par nos différentes préoccupations que nous avions posées, aussi bien dans notre planforme antérieure comme celle en cours. Mais, il faut dire qu'il y avait des avancées. Il y avait des avancées notoires. Peut-être pas tout suffisant. C'est pas suffisant, mais au fond, il y a des choses qui ont été faites et qu'il fallait le connaître. Parce que, d'abord, nous avions été reçus par deux fois de suite par le directeur de la SOL que nous voulions saluer au passage, je vous parlais, d'Emile Charles VI, qui est un homme extraordinaire. On ne leur disait pas que pour du griotisme classique, facile, mais il a fait là-bas un travail extraordinaire. Et tout le mérite d'avoir au moins plus de promotion doit y revenir. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Je crois que tous les syndicalistes, tous les prestataires de services au niveau des finances reconnaissent, n'est-ce pas, le travail immense abouti par également Charles VI. Il a d'abord, non seulement, une forme de management extraordinaire, un commerce facile et ouverture d'esprit. Et il a l'approche inclusive. Il a associé tout le monde dans ce qu'il fait. Et tout est transparent chez lui. Tout est transparent. Donc, vraiment, si tout le monde faisait ça, je crois que le président aurait moins de problèmes. Voilà donc ce qu'on nous cherche. Parce que tout ce qu'il fait, ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est tout. Mais il le fait dans la transparence et dans également une considération de l'autre. Un respect de l'autre, de son vis-à-vis. Donc ça, il faut le soulever. Et il ne fait pas de parti pris. Voilà, ça, vraiment, nous voulons nous attirer à ce niveau. Parce qu'il nous a reçu deux fois. Il a reçu le Gébé. Nous ne sommes pas les seuls. Il nous a reçu au moins deux fois. Et il nous a écoutés avec tous les staffs, tout le personnel, n'est-ce pas, tous les directeurs et chefs de division de la solde. Nous avions également passé au moins plus de trois heures d'horloge pour la première rencontre. Avant même qu'il y ait également des réformes qui ont également impacté positivement, même si ce n'est pas suffisant, sur les impôts, sur les rappels. Donc les gens ont eu à gagner à peu près 50%, plus de 50% de ce qu'ils perdaient au Parlement. Donc ça, c'est ce que nous disons, nous pouvons également nous l'illustrer. Mais le Gébé a dit que malgré ces efforts-là, nous avons vu qu'on pouvait faire mieux. Parce que concernant les impôts sur les rappels, c'est l'État qui doit aux enseignants des réparations. Donc ce que nous nous préconisons, c'est également l'exénération complète, n'est-ce pas, de ces rappels dus aux enseignants. Quelque à qui vous devez, non seulement des réparations, vous ne devrez pas lui demander encore davantage autre chose, en imposant d'abord de demander tout à fait inacceptable son appel. Alors que l'État est dû également à l'État qui n'a pas la puissance, ça n'a pas du contrat. Donc il y a aussi également la rencontre avec Madame la Présidente du Haut Conseil de dialogue sociale. Donc ça c'est un pas important. Et qui nous a affirmé que c'est le président qui lui a donné lors de nous recevoir, ça c'est important. Et nous avons passé avec elle quatre heures de temps. Donc au moins il y a l'État à ce niveau-là. Sans compter également que sous mon magistrat également aussi, nous avions également le ministre de l'Urbanisme. Par deux fois, c'est raté, pour des raisons que nous connaissions. Parce qu'il y avait un ministre qui vient tout au début, qui veuille nous rencontrer, mais il était confronté, il était confronté à toutes difficultés. Donc il n'y a pas deux fois de suite un report d'une rencontre avec lui. Donc cela veut dire qu'il y a une nouveauté qui est là. Il y avait un début important, n'est-ce pas, dans les rapports entre le G20 et l'État. Sans compter également que par d'autres possibilités, l'État nous a saisi, le président nous a saisi à travers également ses conseils, ses conseils techniques. Et on a vu également qu'à la suite de ces contacts-là, il y a eu des conseils des ministres qui ont abordé dans le même sens également que ce que nous avons également fait, comme Essange, avec ses conseils techniques. D'accord. Pour ne pas sortir de ce cadre, justement, parmi les spécificités que vous avez eues à gérer, aujourd'hui on a vu le grand cadre qui avait réuni des syndicats d'enseignants. Je parle toujours des obstacles. Et vous avez eu à gérer plus d'une vingtaine de syndicats, donc 26, merci, de syndicats d'enseignants avec les collègues. Le travail, le rapport, comment c'était du point de vue des filles ? Bon, vous savez, d'abord, être enseignant, c'est une complexité. Et le premier obstacle, c'est d'abord que, les circomplexités, il faut noter, l'appartenance est diverse et plurielle des différents secteurs d'enseignants et d'enseignants à des partis politiques. Le premier obstacle, le premier défi qu'il faut relever, c'est ça. Pouvoir fédérer, n'est-ce pas, des gens qui sont d'obédience politique contraire ou divergent. Ça, je crois qu'on a réussi à le faire. C'était compliqué et nous avons été mis à rude épreuve avec la crise politico-juridique, n'est-ce pas, qui a suivi après, au mois de mars, donc je vais parler du 8 mars. Nous avons suivi à rude épreuve, au courant du mois de mars, au début du mois de mars, également cette gestion-là, donc entre l'indépendance syndicale, la ligne syndicale pure et dure du jarre, et également le contexte politique, le double contexte, politique, politico-juridique et le contexte, n'est-ce pas, de crise sanitaire à Covid-19. Donc là, on a vécu cela de l'intérieur de manière tout à fait compliquée, très difficile. Parce qu'il fallait donc voir comment faire en sorte que les gens n'utilisent pas également cet outil-là, pour le pouvoir ou bien contre le pouvoir. C'est assez important. Et comment justement vous avez vécu cette affaire de Dambot, étant donné qu'il est membre et ancien coordonnateur, je dirais, du G20. Il a été au cœur de cette affaire. Il a même été un garde à vue. Comment vous l'avez vécu pour ne pas être au cœur de ce que vous estimez comme la politique ? Madame, ce que je disais, c'était difficile, personnellement pour moi. Parce que nous avions compris après, qu'effectivement, ce que nous avions en charge, c'était comme une bombe. Mais il fallait prendre position quand même. On n'a pas pris position. On était très clairs. On a fait libérer Dambot pour beaucoup de raisons. On l'a dit. D'abord, c'est un collègue. On ne doit pas qu'à nous se permettre, pour des raisons démocratiques, d'expression, n'est-ce pas, je ne sais pas, d'opinion quelconque, ou bien de manifestation publique, qui sont des droits consacrés par la Constitution, arrêter quelqu'un, même une future quelqu'un d'autre. D'abord, ça, on ne me suis pas d'accord. Donc, pour le respect également de la Constitution, parce qu'au moins, un arrêt ne peut pas qu'à nous, et se mettre au-dessus de la loi fondamentale. Et ensuite, c'est donc collègue. Et nous collègue également, en tant que tel, nous ne pourrions pas, en tant que collègue et camarade, et je disais, nous devions également que ça, ça soutenait également, non seulement la compassion, la solidarité, mais aussi le partage. Mais Dambot, ce n'est pas n'importe qui aussi également. Il faut le reconnaître, qu'on le veut ou non. Pour tout ce qu'il a fait pour le Javin, en tant que coordonnateur, ancien coordonnateur du Javin, que moi j'ai remplacé, mais pour tout ce qu'il a fait pour le mois sénégal, enseignant, pour les enseignants, pour l'école, et pour son statut de secteur général, qui est quelque chose de sacré, on ne peut pas nous permettre de le laisser quand même à la merci, parce que simplement, nous ne sommes pas d'accord ou non, ou bien certains sont d'opinions politiques différentes du sien, qu'on veut également le laisser seul, en pâture, mais ce n'est pas possible. Là, ce n'était pas possible, c'était inimaginable. Ça serait de la haute trahison d'abord. Donc c'est impensable. Mais dans notre cas de figure, c'est par rapport à la crise en tant que telle, entre le parti ou le pouvoir et l'opposition. Là, nous n'avons pas de position particulière, parce qu'en parmi nous, il y a des gens qui sont de hauts responsables de la paire, ou de partie de la mouvance présidentielle. Il y en a également ceux qui sont d'autres partis politiques. Mais il y a des gens de la paire, il y a des responsables qui sont du PEDES, il y en a des gens qui sont des responsables du PIT, il y en a qui sont de PASTEF. Donc vous avez fait la différence entre... Non, il fallait faire de la différence. Et là, ce qui fait la différence, ce qui nous a aidé à cela, c'est quoi ? C'est la ligne d'indépendance vis-à-vis de tout groupe de pression, vis-à-vis de tout groupe de partis politiques, ou de confessions religieuses. Quand on fait la paire des choses, finalement, les gens sont... On s'est compris, et on a pu également dépasser les choses. Et justement, une dernière question, avant de clore cette partie de bilan, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces deux mandats ? Et tout à l'heure, vous avez parlé de neuf. Déjà, c'était pourquoi ces neuf mois au lieu de six mois ? Bon, je vais commencer par là. Parce que d'abord, il faut dire que ce n'est pas un troisième mandat. C'est vrai, c'est deux mandats de trois mois chacun. Mais le dépassement était un dépassement technique. 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 Parce que d'abord, les trois premiers mois, ce sont du mois de juin, donc juin, vous avez juin, donc 30 juin, juillet, août, septembre. Donc au 4 octobre, on devrait renouveler. Mais vous voyez, on était en plein dans la crise pandémique. Il y avait discuté pour réunir les gens en prison ancienne. LFR, également, c'est un, avec, donc, en visioconférence, était quelque part, quelque part aussi, également, difficile. Du fait, également, que la plupart des secrétaires généraux étaient sur le terrain. D'accord. Au Béunion de Dakar. D'accord. Donc ça, c'était un peu compliqué. Donc c'est un peu une des raisons qui ont fait également que, de report en report, on se retrouve avec un mois ou un peu plus, deux mois, n'est-ce pas, de plus dans le premier mandat. Ça a été la même chose au niveau du second mandat. Le second mandat, vous avez vu, il était difficile et impensable quand également, il y a eu ce couvrant suivi de qui ? Comment on appelle la parole-là ? Cette mesure-là. L'état d'urgence. L'état d'urgence. D'intervention, donc, de rassemblement. Donc on ne pouvait pas nous réunir parce que c'est du syndicat, c'est du 26 syndicat. On ne pouvait pas imaginer de nous avoir autant de monde dans une salle. Mais la nouvelle technologie arrive. Non, 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 on a compris. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Nous venons à ça. Parce que pour ce qui concerne les renouvellements, il faut une plénière et il faut des votes. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais avec la nouvelle technologie. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, également avec, souvent, des ratés au niveau de la connexion, faire également en visioconférence. Là, c'est un peu compliqué. Donc il fallait absolument le faire en présidentiel. D'accord. Alors, il y avait aussi la crise politico-jérurique qui a impacté sur la tenue de la plénière de renouvellement. Donc là, on a raté pratiquement un peu plus de deux mois. Un peu plus de deux mois. Donc près de deux mois. Donc tout ça cumulé. Donc c'est ça cumulé. Oui. Et d'autres raisons également aussi. Des reports que les gens ont trouvé parfois que les dates ne sont pas du tout propices. qu'il fallait donc repousser. Tout d'accord. Qui ont amené à ces neuf mois. Donc c'est loin du troisième mandat. Et moi, je n'ai pas accepté d'abord de faire un troisième mandat. D'accord. Et donc c'est cela. Donc les situations. Et qui vous a le plus marqué durant cette coordination du G20 ? Oui. C'est d'abord d'avoir découvert que les gens ont des cœurs, ont tout à donner. Vous parlez des... Oui. D'abord, humainement, que les gens sont de très grands cœurs. Les secrétiens d'enseignants. Les Sénégats d'enseignants. Qu'il y avait également, si on pouvait compter, sur la solidarité des enseignants. Que lorsqu'effectivement, on le porte au discours, qu'ils le comprennent, ils peuvent également donner, malgré la différence politique ou syndicale, ils peuvent également aller ensemble. Ça, ce qui m'a le plus marqué, pour corroborer cela, c'est la solidarité qui a eu lieu avec la récession de J. Dambouï. Là, les anciens ont compris qu'il faut également aller ensemble, il faut être unis, il faut d'abord s'interroger sur ce qu'on est d'abord. et j'ai compris également que les enseignants, chacun peut donner plus que l'on pense de lui-même. Ça, c'est d'abord la première chose. Et j'ai vu également qu'on ne pouvait pas connaître les gens suffisamment. Durant mon mandat, je n'ai pas eu un seul petit problème avec un seul secrétariat de ces dégâts d'enseignants. Tous m'ont soutenu. Tous m'ont soutenu et respecté. Donc, chacun m'a donné ce qu'il pensait, m'a donné les meilleurs conseils possibles. Là, je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai découvert à chacun des valeurs extraordinaires et inestimables. Et cela m'a amené aux dégâts de moi aussi à revoir certains de mes défauts pour aller dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a comme recommandation à faire, c'est cela. Si quelqu'un d'autre voulait également se mettre dans ma place comme je l'ai été, il va découvrir également. S'il faisait peut-être mieux que moi, il va découvrir en chacun des secrétiens, en chacun des enseignants, le déboiler extraordinaire. Ça a été une grande école. Oui, ça a été une très grande école. Vous l'avez dit, il faut aller ensemble. Je voulais terminer ce chapitre, mais bon, vous avez dit un mot qui m'intéresse. Il faut aller ensemble. Aujourd'hui, on a vu que ce aller ensemble est un problème dans cet environnement des organisations syndicales. On va le G20, on va le G7. Pourquoi pas une massification de tous ces syndicats d'enseignants puisque aller ensemble constitue une force pour la lutte syndicale ? Oui, aller ensemble il y a à deux niveaux. D'abord, en tant que cadre, en tant que cadre, pour aller ensemble, je crois qu'il faudrait quand même moi, j'ai essayé ça et ça a fait une résulte. Il faut une gestion inclusive. Il faut le partage. D'accord. Quand on le fait, je vous donne un exemple. Avant de prendre une décision quelconque, je la soumets au bureau. Alors, le bureau donne son point de vue. Je fais une synthèse et cette synthèse-là, je la soumets également à la plénière. ce qu'on appelle plénière, c'est la rencontre des secrétaires généraux, des Sénéca membres du GER1 et des pléniers potentiels. On leur donne un délai pour donner leur avis. Par exemple, de quelques heures ou bien d'une journée. Les gens donnent leur avis. Quand vous faites la synthèse, tous ceux qui s'en sont tirés de manière tout à fait majoritaire et tout le monde est plénière. Et là, vous n'avez pas de problème. D'accord. Je crois. Là, d'abord, c'est à ce niveau-là. Maintenant, il y a l'autre cadre figure. Entre des cadres, il y a souvent des problèmes. Il y a des rivalités. En été, du même cadre, il y a des rivalités. Et maintenant, entre cadres comme le G7 et le G20 ou la FED, il y a parfois des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Mais qu'il ne doit pas être des problèmes parce qu'au fond, les défauts, c'est à notre niveau. L'État, parfois, joue à nous diviser donc il faut quand même faire en sorte que dans les propos, dans les propos, dans la manière, dans les relations, que l'on fasse attention pour ne pas également heurter l'autre qui soit d'un cadre différent. Parce que quoi qu'on dise, ils sont condamnés d'aller ensemble, comme vous le dites. Parce que ça, ce n'est pas une préoccupation de la direction du syndicat, mais c'est une préoccupation des enseignants dans l'ensemble, des bases du syndicat. Tout le monde est avec également qu'il faille aller ensemble pour abréger les luttes et gagner davantage dans les résultats. C'est cela, la préoccupation. Maintenant, comme on le dit, moi, j'aime bien citer Antoine Macarenko, un grand pédagogue qui disait que les défauts ne sont pas ceux des hommes, mais ceux des rapports sociaux. Et là, il citait la sixième tête sur le feuillet-bac de Maxime, d'un idolat, allemand, qui disait que l'essence humaine n'est pas une abstention inhérente à l'individu isolé. En réalité, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Dans nos problèmes, c'est ce qu'on se dit. On n'a pas soigné d'image de nos rapports, de nos relations entre nous en tant que SG. Et on n'a plus que dans des victimes dans la rivalité à tout bouchard et partout et dans tous les cas de figure et surtout avec par presse interposée que nous gagnons. Nous, nous gagnons hors-mariens. Nous contribuons à envenimer des rapports qui devraient être des rapports fluides et de compréhension mutuelle. Pour aller dans le sens également de l'unité comme on l'avait dit et au bénéfice des enseignants et de l'école. Je rappelle les chers auditeurs que nous recevons Mamedou Tamba. Mamedou Tamba il est le secrétaire général du CEPI coordonnateur sortant national égale coordonnateur national sortant du G20. J'ai pour parler du syndicat CEPI que vous dirigez. Vous avez eu à coordonner le G20. Est-ce que cela a impacté sur le syndicat que vous dirigez ? Mais bien sûr c'était compliqué. C'était très compliqué. Parfois quand vous prenez à des niveaux de données parce qu'il y a deux degrés de décision vous avez le syndicat qui a ses instances nationales de décision sur une question de données. Mais quand vous appartenez à un grand ensemble comme le G20 ce n'est pas compliqué même au sein de son syndicat parce qu'il y a deux niveaux de décision vous avez les instances du syndicat mais vous avez également les instances du gérard au sein de son syndicat on peut avoir une point de vue donnée par rapport à une question posée. Et ce point de vue peut être un point de vue contraire ou différent ou divergent même ou antinomique d'avoir également une position prise par les instances du G20. Le problème c'est comment gérer cela ? Étant donné que tous les syndicats d'enseignants membres du G20 leurs décisions doivent être subordonnées aux décisions des autres instances du G20. Mais là le débat va pas continuer au niveau des syndicats même si après maintenant c'est cojoué vous êtes là au niveau des syndicats et vous jouez également et vous passez au niveau du G20 c'est très compliqué c'est très compliqué mais on est arrivés avec les également des autres membres du bureau national à gérer également la situation de manière extraordinaire donc c'est compliqué même je veux dire un exemple quand il a eu chaque fois qu'il y a un débat politique vous voyez il y a parfois deux camps qui se dégagent il y a des gens qui sont ça je le dis ils ne se cachent pas des gens qui sont de 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 ou bien du président de mais ces deux camps ces deux positions qui sont là de manière constante c'est des débats qui sont là c'est pas facile nous sommes obligés parfois d'intervenir pour mettre un texte pour rappeler également les principes de fonctionnement de de du 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 de du du qui le collaborent, mais également aussi rappeler les principes, la charte de gestion des panels. Pour également que les gens, c'est compliqué. Et cela, il faut le faire constamment. Parce qu'on peut tout de suite faire un poste qui, a priori, dans son ensemble, n'a pas plus de politique, mais quelque part, il y a une culture politique qu'on peut faire. Et on est entre enseignants. Les gens ont l'habitude de faire des analyses des textes qu'on sortent. Donc, ils voient toujours derrière la petite dot. Et là, quand tu vois tout le monde, ils vont commenter. Maintenant, on a fait que ça, on dit que c'est de trop. Et là, il ne fallait pas le faire. Donc, ça, c'est souvent cette situation que nous vivons. D'abord, être enseignants, c'est très compliqué. J'ai l'impression que ça l'est davantage plus. Donc, c'est ça qui est le fond de la politique. Donc, au fond, mais Dieu merci, Dieu merci, quand on responsabilise les gens, quand on fait à nous les gens, quand on construite tout le monde, souvent la gestion des groupes, des grands groupes, ne va pas devenir très facile. Et dans le cadre de la massification, puisqu'on va vers des élections de représentativité, il faut donc s'y attendre. Le CEPI, malgré que son secrétaire général soit le coordonnateur du G20, a eu à travailler certainement dans ce volet. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bilan ou comme travail que vous avez eu à effectuer jusqu'ici ? Parfois, on a moins de temps que certains qui ne sont pas coordonnateurs. On a moins de temps. Vous savez, quand on gère, quand on cordonne, ça, je ne vous le cache pas, madame, quand vous cordonnez le G20, ce n'est pas du tout le faut. Vous n'avez pas de vie de famille. Vous n'avez pas de vie de famille. Et même à la maison, on peut vous trouver. Quand je dis qu'on peut vous trouver, imaginez ce que cela veut dire. Donc, vous êtes bousculé à tout bout de champ. On vous interpelle à tout bout de champ. Chacun vous interpelle. Vous ne savez pas qui vous interpelle ? Qui vous interpelle ? Et de tous les côtés. Parce que les gens savent que ce que vous avez, c'est un danger pour eux ou ça peut être également un danger pour eux. Donc, vous êtes subrayés, constamment subrayés et épiés par tout le monde. Donc, ne vous ne dormez pas. Et ce que vous dites, il faut le préparer pour également ne pas trahir l'esprit du groupe. Donc, il faut tout, il faut écrire, il faut lire. Tout ce qui se passe dans les différents palais, il faut le suivre. Et il faut le suivre. Mais est-ce que cela veut dire ? Il faut interpeller les gens. Il faut écouter les gens. Il faut lire les journaux. Madame, c'est inimaginable. Mais dans le CP, il fallait que le CP... Non, je ne dis pas que le CP. Non, 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 je dis le coordonnateur, vous venez de me dénumérer. Il a une ligne de conduite en quelque sorte. Mais il se trouve que ce coordonnateur est également le secrétaire général dans le syndicat. Alors que ce syndicat devrait fonctionner. Quel était le rôle qu'a joué le secrétaire général durant ce moment de coordination ? C'est ce que j'ai dit. Vous jouez les doubles rôles du secrétaire général du syndicat d'enseignement. Mais il fallait quand même que les décisions sortent pour le syndicat. Oui, 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 c'est ça. Mais là, vous allez faire en sorte que les CEPI ne fassent pas quelque chose de contraire aux décisions du G20. Comme le font les autres syndicats membres du G20 pour ne pas également qu'il y ait des produits disparates. Est-ce que vous avez vu à prendre ou à tenir un plan d'action en dehors de celui du G20 ? Non, non, non. On ne le fera pas parce que ce n'est pas acceptable. On n'a jamais fait aucun syndicat ne l'a fait. On a fait des choses comme si nous ça serait au moins de contrats de l'unité d'action. D'accord. Donc, c'est cela. Donc, c'est une complexité. Il faut maintenir ces troubles pour que les gens n'aillent pas dans le sens-là. Parfois, il y a même des extrêmes dans tous les groupes. Donc, il faut quand même gérer tout cela. C'est compliqué. Et ce que je dis, c'est compliqué. Et même si quelqu'un intervenait dans la presse qu'il soit membre du G20, d'un signe membre du G20, ainsi que des gens. Mais les gens, immédiatement, on vous en informe. On vous en fait pouvoir vous en informer. Quelle que soit la longueur de son intervention, vous êtes tenu également d'écouter du début à la fin pour avoir une idée et voir comment, quel comportement adopter par rapport à l'intéresser. Et parfois, interpeller les gens en bas et les gens en bas, c'est compliqué. Parfois, vous vous couchez très tard, très tard, et vous vous réveillez très tôt. Il m'arrive parfois de me coucher à 4h du matin pour me réveiller à 5h, 5h et 4h. C'est comme ça que le joue papa. Et constamment, vous n'avez pas de soin, vous n'avez pas de vie de famille. Et vous, la presse également, si vous êtes, à chaque fois, ce que vous êtes là, vous vous appelez, on est obligés de répondre aux appels de la presse parce qu'également, elle est dépassée. Effectivement, c'est la collaboration qui est comme ça. Mamadou Mbaye Tamba, secrétaire général de CEPI, coordonnateur national sur temps du G20, parlons actualité, avant de clore cette émission, définitivement, 5 000 enseignants recrutés, une annonce du chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance du Sénégal. déjà un commentaire par rapport à ça. Mais je crois qu'on aurait dû ne pas attendre même cela parce qu'au fond, d'abord la COVID-19, la crise, elle nous a imprimé une leçon qui peut aller dans le sens de l'éclatement des classes-là, la réduction des effectifs rhétoriques dans les classes pour deux raisons. Pour des raisons de performance pédagogique et également aussi pour des raisons liées donc à la transmission exponentielle possible de la COVID-19. Mais on n'a pas écouté, je crois, les leçons qui ne soient données par la COVID-19. Il paraît donc attendre qu'il y ait une crise politico-juridique pour également répondre à ces préoccupations-là. Sembler répondre à ces préoccupations parce que ce n'est pas encore effectif. Et là, on croit que des 3 700 qui sont annoncés dont 2 500 sont déjà en formation au niveau des CLPE, c'est un recrutement supplémentaire. Quelle se fasse ? Je crois que d'abord la première chose qu'il faudrait régler, j'ai entendu le DRC le dire qu'effectivement ils vont privilégier d'abord ceux qui ont été formés et qui ont les diplômes sur le temps de la PACET comme également au niveau de l'INSECT etc. Mais peut-être même les anciens qui ont suivi la formation des CLPE, peut-être même, mais je crois qu'il faudrait aller avant nous de privilégier quoi que ce soit, éviter les recrutements sur le papier. Sur le papier, on parle de... c'est un retour au recrutement qu'on faisait avant même d'installer le concours des crèmes. Et là, ça serait contre-produit. Je crois qu'il faudrait aller dans le sens de prendre même ceux-là qui ont fait le concours des crèmes ou autres, n'est-ce pas, ceux qui sont sur la vie d'attente. Donc, privilégier cela et au moins avancer avec ceux-là en fonction des performances prendre les autres. c'est mieux que de tenter de faire quoi que ce soit qui se serait quand même contre-produit. Mais sinon, il faut dire que la décision est d'augmenter parce qu'il y a même les darts modernes qui font partie. Il y a les darts modernes, il y a également les écoles franco-arabes, etc. Il y a aussi des professeurs, il y a aussi des éducateurs de presse scolaire et autres, n'est-ce pas, niveaux d'enseignement qui sont concernés. Donc, c'est une panoplie de corps qui sont concernés dans ces 7000 enseignants qui sont concernés de recrutés. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'au contraire, les 7000 c'est tout à fait petit, c'est un goût d'eau. Mais vous pensez que ça se fera durant cette année 2020-2021 ? Puisque déjà, vous venez de le dire, il y a eu un recrutement de plus de 2000, donc environ 3000. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va en plus de ces 3000, augmenter encore 5000 enseignants durant cette année académique ? Parce que déjà, c'est ça la préoccupation. Nous sommes déjà au mois d'avril. Dans deux mois pratiquement, les examens vont commencer. Avant, même qu'on ait fini de parler, n'est-ce pas, de s'acceler autour de tout ce qui est à l'organisation administrative pour le recrutement, de formaliser tout cela, je crois que nous, c'est le même des deux mois. Donc, c'est à long terme. Donc, je crois que, vous savez, les effets d'annonce, c'est cela. Moi, je crois que c'est plutôt parfois quelque part des effets d'annonce. Parce que moi, je ne vois pas la possibilité de matérialiser ce recrutement-là, c'est à l'est-même au cours de l'année scolaire en cours. Peut-être que c'est pour l'année scolaire prochaine. Je vois ça comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je ne trouve pas quand même cela pertinent et possible, et faisable donc pour cette année. ce recrutement, même si ce n'est pas pour cette année, on parle de probabilités, même si ce n'est pas pour cette année, est-ce que cela va régler définitivement ce problème de déficit d'enseignement ? C'est ce que j'ai dit. Nous disons que ça, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Donc, c'est minime. C'est minime. Madame, le déficit... On a déjà trois. Mais 700 et 2000, donc ça ne fait minime. il est énorme. Le déficit, il est énorme. Et il se caractérise en ceci. D'abord, vous allez trouver dans les écoles, depuis l'élémentaire, le moyen secondaire, des écoles où, dans la salle de classe, vous trouvez des élèves A à 3. Quand vous prenez deux classes où les élèves se sont à 3, donc cela veut dire qu'il y a une classe supplémentaire, une troisième classe qui est possible, donc avec le troisième enseignant. Donc, multipliez ça par N, vous verrez que sur les 15 000 écoles qui sont au niveau national, également, qui faillent également augmenter, peut-être, 5 000 autres écoles, peut-être, ou 10 000, pour également être un peu, à peu près, sur le nombre d'UNESCO. C'est cela, le problème. Or, je crois que on est très loin de là, du compte. D'accord. Sur le problème de l'accès, je crois qu'il y a un problème. et les problèmes d'accès, il faut les coupler, les corréler également avec les problèmes, n'est-ce pas, du personnel enseignant, des personnel enseignant. Donc, à ce niveau, je crois que c'est une bouddou. Je crois qu'il ne faudrait pas aussi également que cela soit annoncé cette année et que l'année prochaine que cela impacte sur les recrutements annuels qui sont à programmer, c'est-à-dire 3 700 enseignants à programmer chaque année à peu près, plus les 7 000, il faut que cela soit en plus et non au moyen pour l'année prochaine. Parce que les gens, parfois, politiquement parlant, ils disent des choses et dans la réalité, dans la réalité, on voit autre chose de l'espoir que ça donne. Donc, c'est cela. Parce que si pour l'année prochaine, cela veut dire qu'il y a quelque chose de programme en presse qui est programmé pour l'année prochaine, notamment de l'année prochaine, donc de 3 700 enseignants ou plus. Il faut qu'avec que cela soit en plus en plus de 3 700 de l'année prochaine et que cela apporte un souple nouveau au niveau des personnes enseignantes. Mais pas au moyen car c'est cela. Nous attendons de voir exactement ce que cela peut donner. D'accord. Pour parler très franchement. D'accord. Parce que nous ne savons pas ce que les gens vont faire si cela sera diligenté et qui va-t-on prendre ? Si c'est des gens déjà formés, c'est ta mieux. Si c'est des gens qui ont déjà l'église et qui sont dans le privé, qui ne payent plus dans la frontière publique, c'est ta mieux. Mais en tout cas, nous attendons de voir ce que cela peut donner. J'ai t'embarcé la fin de cette émission. Cela a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Non, c'est moi qui vous remercie, madame. Pour deux raisons. D'abord, je crois qu'à l'entente de mon mandat, donc au mois de juillet déjà, vous m'avez également reçu dans votre émission. Et voilà une deuxième fois, une seconde fois également que vous vous recevez. Pour un bilan. Pour un bilan. Je crois que c'est extraordinaire. Ce n'est pas du hasard, mais je vous remercie quand même fondamentalement. Au nom du CEPI, mais aussi également au nom du bureau sortant. Et je profite l'occasion quand même pour non seulement saluer l'élection de NG Gouyanya, qui est nouveau condacteur du GER, mais aussi secrétaire général de l'UES, qui a été, durant mes deux mandats, mon premier vice-cordantaire. D'accord. Et il a abattu un travail extraordinaire, remarquable, à mes côtés, aux côtés de tous les membres du bureau. Tout le monde le témoigne. Et il le mérite amplement, ce poste également qu'il occupe aujourd'hui. non seulement il a vécu du dedans, le fonctionnement de ces deux mandats-là, mais il sait également ce à quoi, ce qu'il peut faire de mieux. Nous avons l'espoir qu'il peut faire mieux. Connaissons également les dimensions et dimensions d'abord ses compétences. C'est-ce que nous avons également vécu, qu'on a vu, n'est-ce pas, remarqué au cours des deux mandats que j'ai eu à dérouler avec lui. C'est-ce pas ? Et il faut dire les gars que toutes les réussites, il faut le dire, ce n'est pas de tamba, ce n'est pas de je tamba, mais c'est une réussite du groupe. Collégial. Oui, c'est ça qui est collégial. D'abord le bureau et ensuite, tous les secteurs général de Sénégal d'enseignement, membres du G20. Chaque agir sa partit à son. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de l'occasion pour tirer un registre à fond. Je remercie tout le monde. tous les secteurs général de Sénégal d'enseignement, membres du G20, tous les secteurs généraux et tous les membres du bureau sortant et souhaiter que Dieu accompagne la nouvelle équipe pour plus de succès et davantage de succès pour le G20, mais aussi également pour l'école et les enseignements. Et souhaiter également que l'unité se passe comme le souhaitent les bases de nos syndicats respectives. Entre nous, donc le G20, le G7, la PDE et tous les autres syndicats même qui sont non inscrits ou indépendants de ces structures-là. Ça vraiment c'est la préoccupation. Mais vraiment remercier également aussi durant ce magistère-là la conférence que nous avons bénéficié parce qu'il faut le dire si minime soit telle de la part de l'État en commençant à défendre le prison d'avis. Parce que si il n'avait pas également autorisé ce conseiller à nous appeler et à nous écouter et je vous donne un exemple. Le 13 janvier on nous a écoutés mais la semaine suivante le 13 janvier c'était mercredi mais le mercredi suivant des mesures ont été prises en rapport également avec ce sur quoi nous sommes entretenus avec les séquences techniques. Donc ça c'est quel que soit l'aspect de faire le mieux que ce soit minime mais ce n'est pas négligeable. Il faut qu'on peut en remercier et souhaiter que cela aille de l'avant parce qu'ils ne sont pas là contre qui que ce soit. Et au nouveau le code d'attention il faut l'écouter il faut l'intégrer et il faut également que l'État davantage intègre le G20 dans ses donnes. On espère que le message aura écho favorable en tout cas merci beaucoup encore une fois SG Momadou Mbaye Tamba secrétaire général du CEPI également coordonnateur national sortant du G20 ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume comme vous venez de le dire après deux mandats pour un bilan donc de cette coordination à la tête du G20. Merci encore une fois à vous également chers auditeurs nous vous remercions et vous donnons rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 9h à 10h bon dessous des programmes sur MFM.